Le monde de la vie Pour raconter cette histoire, pendant 8 années, je n'ai utilisé qu'un mot, ou plutôt qu'une lettre, la première lettre du premier alphabet du premier homme. C'est sans doute pour ça que personne n'a rien compris à l'histoire. Ce vocabulaire est bien trop restreint. C'est un vocabulaire primitif dont la civilisation a recouvert le sens premier de concrétion tellement épaisse et opaque qu'on pourrait s'en faire un abri anti-atomique. L'autre jour, me promenant dans la montagne du côté de l'Artigue, j'ai rencontré un rocher où étaient marqués deux mots. Le mot de gauche le plus laconique est de moi. C'est celui que j'utilise tous les jours, depuis 8 ans, pour raconter l'histoire dont je parlais à l'instant. L'autre vient d'un promeneur qui lui aussi avait quelque chose à dire. C'est là que j'ai compris la faiblesse de mon vocabulaire par rapport à celui du commun des mortels. Le mot utilisé par ce graveur anonyme, tout le monde peut le comprendre, même si son orthographe est estropié. Tout le monde comprend ce mot vu que c'est l'un des plus utilisés par l'homme profane. Et que chaque utilisateur peut s'y reconnaître sans peine, car il y a consubstantiellement du connard en chaque individu. Tandis que le mot que j'utilise, et dont l'agraphie est réduite à sa plus simple expression, est bien qu'universellement gravé dans l'inconscient collectif de l'humanité, qui en comprend le sens, qui a idée de l'ampleur du récit qu'il contient dans son ventre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501